Bonjour, dans cette vidéo on va parler de fraction. On va voir avec des exemples à quoi correspond cette nouvelle notion. Une fraction, en fait, c'est une partie d'un tout. Donc qu'est-ce que je veux dire par partie d'un tout ? Eh bien, je vais te montrer ça avec un exemple. On va dessiner une pizza. On va dessiner une pizza ronde, comme ça, aussi ronde que possible. Et cette pizza, on va la couper en quatre parties égales. Donc je la coupe d'abord en deux, j'obtiens deux parties égales. Et maintenant je la coupe encore une fois en deux pour obtenir quatre parties égales. Imaginons que sur cette pizza, eh bien, sur ces quatre parties égales, imaginons qu'il y en ait trois qui n'aient que du fromage. Donc celle-ci n'a que du fromage sur elle. Cette deuxième part aussi est recouverte uniquement de fromage. Et une troisième part qui n'a que du fromage aussi. Et on va dire que sur la quatrième part, il y a du fromage et autre chose. Par exemple, des olives. On va les dessiner. Alors, cette quatrième part a du fromage et quelques olives par-ci, par-là. Si on te demande maintenant quelle partie de la pizza ou quelle proportion de la pizza a à la fois du fromage et des olives, qu'est-ce que tu réponds ? Eh bien, tu peux répondre déjà que la pizza a quatre parts. Donc en tout, il y a quatre parts. Et sur ces quatre parts, combien il y en a qui ont à la fois du fromage et des olives ? Eh bien, il y en a une, une sur les quatre. Donc une part sur les quatre, ou un quart de la pizza, un quart de la pizza a du fromage et des olives. Imaginons maintenant qu'on te demande quelle proportion ou quelle fraction de la pizza a uniquement du fromage. Eh bien, il faut compter les parts sur les quatre qui n'ont que du fromage. Ici, en tout, on sait qu'il y a quatre parts. Et sur ces quatre parts, il y en a une, deux, trois qui n'ont que du fromage sur elles. Donc il y a trois parts sur quatre, ou trois quarts de la pizza qui a uniquement, uniquement du fromage. Trois quarts de la pizza a uniquement du fromage. Et les nombres qui sont ici, trois quarts et un quart, ce sont ce qu'on appelle des fractions. Ce sont des parties d'un tout qu'est la pizza ronde en entier. On va voir d'autres exemples. Cette fois-ci, alors je vais déjà effacer tout ça, et cette fois-ci, on va s'intéresser par exemple à des fruits. Oui, alors on va imaginer qu'on a une orange que je dessine ici. Donc c'est mon orange. On a aussi une banane. Une banane que je dessine du mieux que je peux ici. Alors, elle n'est pas très jolie ma banane, je recommence. Ça, c'est ma banane. On a aussi par exemple un citron. Donc ça, c'est mon citron. On va imaginer qu'on a une mangue. On va mettre un peu de rouge parce que notre mangue est quand même un peu mûre. Voilà. Et on va imaginer qu'on a aussi un ananas. Ça, c'est mon ananas. Que je dessine aussi du mieux que je peux. On va lui faire des feuilles. Voilà, un ananas. Maintenant, imaginons qu'on nous pose la question, quelle fraction de ces fruits, quelle fraction des 5 fruits que j'ai dessinés ici, est jaune ? Eh bien, il faut d'abord compter la totalité des fruits. On en a combien ici, des fruits ? Eh bien, on en a 5. Il y a au total 5 fruits. Une orange, une banane, un citron, une mangue et un ananas. Ça fait 5 fruits. Et on nous demande quelle est la fraction de ces 5 fruits qui est jaune. Eh bien, combien de fruits sur les 5 sont jaunes ? Il y en a un ici. On va prendre du jaune. Un fruit jaune ici. Un deuxième fruit jaune ici. Donc, il y a 2 sur 5 fruits. 2 cinquièmes des fruits. 2 cinquièmes des fruits sont jaunes. Et 2 cinquièmes, c'est encore une fois une fraction. On va continuer avec un autre exemple. Alors, on doit approcher de l'heure de dîner parce qu'on va prendre encore un autre exemple de nourriture. Imaginons qu'on s'intéresse à une barre de bonbons. Un bonbon rectangulaire comme ça. Ce bonbon rectangulaire, je vais le découper en 5 parties égales. Donc, une première partie ici, une deuxième portion, une troisième, une quatrième et une cinquième ici. Imaginons que j'ai très faim et que du coup, je vais manger une partie de ce bonbon. Eh bien, j'ai mangé une première partie ici et une deuxième partie ici. Et maintenant, quelqu'un arrive et me demande quelle est la fraction ou la proportion du bonbon que j'ai mangé. On va lui répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé ? Il y avait 5 parties en tout. J'ai mangé cette partie-là, donc elle n'existe plus. Et j'ai mangé cette partie-là qui a disparu aussi. Donc, ça fait que j'ai mangé 2 parties sur les 5 du bonbon. Il y avait 5 parties en tout, 5 portions. 5 portions au total. Et j'en ai mangé 2 sur 5. 2 cinquièmes du bonbon. Et 2 cinquièmes, c'est encore une fraction. On va continuer à voir d'autres exemples dans les prochaines vidéos. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501